bonsoir et bienvenue bienvenue à toi aussi Sébastien bonjour à tous bonsoir en l'occurrence aujourd'hui on va parler de référencement et de sites web et comment améliorer ses positions dans les moteurs de recherche pour son blog pour son site web quelle est l'approche un peu que tu as par rapport à ça en fait la plupart des gens vont dire un site web qu'est ce qu'il faut il faut il faut que tu aies du jus donc en gros il faut que tu aies plein de liens qui pointent vers ton site moi je considère que c'est vrai que c'est important d'avoir des liens c'est d'avoir effectivement le maximum de gens qui pointent vers toi sauf que si ton site il n'est pas il n'est pas bien configuré à la base tu peux envoyer tout le lien que tu veux sur ton site l'impact il sera pas génial donc si tu veux moi en fait ma tasse dotée c'est tout ce qui va être architecture web parce que parce que les blogs les blogs les blogs peuvent être vraiment vraiment mal construits et donc c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui en vulgarisant le maximum le plus possible d'accord donc profitez-en pour utiliser la colonne de chat sur la droite normalement dans votre navigateur pour poser des questions pour interagir pour nous dire bonjour et éventuellement où est-ce que vous êtes situé si vous êtes sur paris si vous êtes en région si vous êtes hors de france bonsoir claire bonsoir merci vivien et là aussi juste une chose pour les questions pour les questions je propose de les faire plutôt à la fin limite on se réserve une petite demi-heure à la fin parce que autrement ça va un peu parasité le jeu je pense que le message du webinaire d'accord de toute façon moi je vous invite à poser votre question moi je vais je la je la note je la mets de côté et j'essaye de la poser à sébastien au meilleur moment possible soit pendant sa présentation si c'est pertinent ou sinon à la fin dites nous aussi j'aimerais savoir si vous avez plutôt si vous avez déjà un site web c'est un blog est-ce que c'est un blog d'artistes est ce que c'est un est-ce que vous voulez monétiser votre site web parce que c'est juste une présence comme ça est-ce que vous vendez déjà des services des produits quelle est votre votre approche quelle est l'utilité de votre site web de votre présence sur internet est-ce que c'est un site web statique de présentation est-ce que c'est un site e-commerce est-ce que c'est un blog voilà si vous pouvez nous dire un peu où est-ce que vous en êtes comme ça on peut adapter la présentation et les questions et répondre à des questions par rapport à ça aussi je suis en déplacement dans le colorado donc j'ai pas une super bonne connexion internet j'espère qu'on va pas avoir de coupure si c'est le cas si il y a une coupure ne vous en faites pas ça prend deux trois minutes de revenir en ligne et on reprendra où on s'est arrêté mais je croise les doigts et j'espère que ça ne se produira pas olivier je crois qu'on demande si tu peux augmenter le son de ton micro ah d'accord merci pour la question ok je vais essayer de trouver ça donc quel est ton donc on a compris que je vais te laisser commencer ouais alors vas-y ouais non je vais attaquer bon juste je vais peut-être me présenter brièvement donc en fait je m'appelle Sébastien Guérin je suis dans le référencement depuis il me semble pas loin de sept ans maintenant donc j'ai commencé avec mon compère Ludovic Barthélémy il y a justement il y a sept ans de ça ont été on va dire une stratégie marketing assez nouvelle les choses ont beaucoup évolué depuis donc je donc j'ai commencé effectivement avec ma propre entreprise j'ai lancé la première la première formation en tuto en France sur le référencement naturel et puis après je suis allé après je suis allé en fait faire mes gammes dans des agences web notamment première position pour pour laquelle en gros j'ai géré principalement des grands comptes donc par grands comptes j'entends des sites comme 118 218 donc des sites de plusieurs millions de pages et puis et puis là il y a quelques mois j'ai décidé avec Ludovic de remonter une boîte et donc à savoir marketing et hack et je dois dire qu'on s'éclate c'est voilà c'est sympa donc donc voilà donc ça c'était un peu pour mon parcours là je vais vous présenter maintenant en gros je vais vous présenter une étude de cas pour vous montrer très concrètement comment je travaille sur un sur un site et tous les tous les éléments que je vais passer en revue afin afin d'optimiser ce dernier alors ce que je vais vous montrer c'est peut-être un peu technique donc Olivier je compte sur toi pour prendre les questions pour autant ce que je vais vous montrer c'est primordial c'est à dire que sans ça votre site internet il sera jamais très très bien positionné donc alors je vais partager mon écran tout de suite alors je vois Chantal un blog de développement personnel Isabelle un blog depuis peu en pleine construction information sur la présentation de ses services Karine dit que c'est un site vitrine que j'ai transformé en blog pour vendre mes futurs produits numériques j'imagine que c'est Karine que nous connaissons Karine Castagne Patrick blog consacré à l'écriture Régis et plusieurs sites d'orchestre pour l'animation musicale événementielle alors je reconnais le site que tu es en train de partager c'est le mien exactement je me suis je me suis je me suis basé donc ouais non je me suis basé sur ton site pour faire une petite étude de cas parce que ben on est typiquement sur on est typiquement sur en gros les optiques que je préconise dans ma formation donc là tu as un blog qui est basé sur un Joomla donc Joomla c'est un cms comme pourrait l'être wordpress alors c'est pas c'est pas forcément le cms que je maîtrise le mieux néanmoins les ce que je vais vous montrer ça s'applique vraiment à tous les sites et à toutes les à tous les cms qu'on utilise pour montrer des montées des sites alors la 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 première chose en fait dont je vais vous parler c'est comment on audite un site comment on regarde en fait quelles sont les erreurs principales qu'un site peut générer alors en fait quand je quand je regarde quand j'arrive sur un site un peu comme comme monter son studio.com la première chose que je vais faire c'est je vais aller ouvrir un petit outil alors qui s'appelle Majestic SEO alors c'est un outil qui est payant mais vous pouvez l'utiliser une fois par jour gratuitement donc ça ça peut s'avérer effectivement pertinent pour tester vos sites et donc là je clique sur monter son room studio enfin je rentre monter son room studio.fr et j'arrive là dessus alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce truc en gros ça c'est l'ensemble des liens qui va pointer vers votre site en gros c'est ce qu'on appelle le net linking et c'est c'est grosso modo ce qui va vous permettre de bien vous positionner sur les mots clés que vous avez optimisé sur votre site internet si en gros ici vous avez 0 et 0 vous n'avez aucun jus qui arrive sur votre site et par conséquent vous vous positionnez vous vous positionnerez sur rien moi là ce que je vois en fait très rapidement sur le site d'Olivier alors je vais pas mettre sur url je vais mettre à la vraiment à la racine du site donc normalement ça devrait baisser un peu voilà donc là on a on a grosso modo un profil de lien qui est qui est un qui est un qui est un petit site mais qui a quand même un peu de jus c'est à dire que on a on a effectivement c'est bon alors c'est classé sur 90 mais généralement dès qu'on dépasse 10 on passe sur des sites qui commencent à devenir un peu plus gros là tu es à 9 donc tu n'en es pas loin donc tu es sur un petit site avec une une autorité c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que les liens qui pointent vers toi sont sont perfectibles en fait vous avez une courbe ici et on voit que sur cette courbe vous avez un nuage de pointe tout ça c'est les liens et généralement il faut que ça soit vraiment autour de cette courbe faut pas que ça soit trop en dessous bon si c'est au dessus c'est mieux mais enfin voilà faut vraiment éviter d'être trop en dessous ici Olivier tu as ton l'ensemble de tes liens est un peu en dessous donc il faudra probablement travailler un peu ton net linking néanmoins ce qu'il en ressort c'est que ce site donc monté son home studio il a du jus déjà c'est un bon point je me dis ce site monté son studio va pouvoir se positionner sur pas mal de mots clés donc ça c'est la première chose le problème c'est que ce jus donc en gros ce que j'appelle le jus c'est le niveau de référencement qui rentre sur son site sur ce site si si ce niveau de référencement et est mal réparti ou s'il arrive sur des pages qui au final n'ont aucun intérêt en termes en termes de référencement et ben on va avoir une déperdition de ce niveau de référencement et donc ça serait dommage donc la première chose à faire quand quand vous avez un site comme monté son son home studio .fr c'est aller voir quelles sont effectivement les pages indexées sur google sur google donc pour ça alors moi j'ai un petit outil là vous voyez qui s'appelle page indexée je vous le donnerai plus tard c'est c'est des outils perso mais que j'ai mis en téléchargement alors c'est bon ça rame pas trop ok parfait voilà donc là on arrive sur ce qu'on appelle une commande une commande google c'est c'est des c'est en gros des choses qui vous permettent de d'afficher certaines url que vous voulez spécifiquement étudier donc là vous voyez que j'ai tapé une commande qui s'appelle site 2 points alors la commande site 2 points c'est la base du référencement quand vous voulez étudier un site en gros la site 2 points et là vous rentrez l'url de votre site ça va vous permettre de lister toutes les url que google a indexé sur votre site donc là par exemple olivier sur ton site on voit qu'il y a 154 résultats donc a priori ça veut dire que google a indexé 154 de tes pages alors il se peut que tu en aies plus ou alors surtout et c'est là où ça peut devenir méchant il se peut par exemple que tu aies 50 articles mais que tu aies 100 pages qui soient des contenus dupliqués le problème c'est que le contenu dupliqué c'est c'est des contenus qui sont identiques avec des url différentes et c'est ce que google déteste pourquoi google déteste les contenus dupliqués et bien tout simplement parce que google en fait quand il indexe vos pages il est il va les il va les on va dire les référencer dans des dans des énormes serveurs tour de serveurs et plus en gros ça prend de la place plus ça coûte cher à google donc la façon en fait pour google d'éviter ça c'est de pénaliser en gros tout ce qui va être contenu dupliqué donc si vous avez du contenu dupliqué sur un de vos sites et bien a priori vous n'allez pas bien vous positionner donc la première chose à faire c'est essayer de trouver ces contenus dupliqués alors pour ça en fait vous allez quand vous avez un petit site comme ça 150 pas 154 résultats vous pouvez donc taper votre site deux points et l'url et puis vous allez vous allez regarder effectivement vous essayez d'isoler des url qui se fait un kit dont la la title donc là en gros la title c'est ce que vous voyez ici est identique à une autre là par exemple tout de suite je vois ici deux je vois trois trois title qui sont identiques part 1 à ce à quoi il faut arriver tiré monté sur home studio j'en ai trois et je vois en fait que c'est lié je vous en fait je vois ici dans l'url que j'ai ce qu'on appelle un paramètre le paramètre c'est ça s'écrit toujours de la façon suivante point d'interrogation le nom du paramètre égal donc là par exemple ce paramètre point d'interrogation start égal il va dupliquer le site d'olivier là je le vois j'ai start égal 15 start égal 12 start égal 11 donc ça veut dire que trois fois de suite déjà je suis à peu près certain même quatre fois start égal 6 j'ai une page qui est dupliquée donc déjà je sais que google ça il va pas aimer mais bon là je là je suis parti directement sur les paramètres mais il y en a qui sont encore plus évident dans des contenus dupliqués et que généralement peu de débutants voient je vais vous le montrer tout de suite alors on retourne sur monter son home studio et là vous voyez que j'ai 3w point monter son home studio enfin 3w monté tiré son tiré home tiré studio point fr sauf que la question c'est qu'est ce qui se passe si je retire ces 3w et ben j'ai exactement la même page qui existe aussi sans les 3w alors la plupart du temps les gens disent mais c'est la même chose non non pour google une page avec 3w une page sans 3w c'est deux url différentes donc par conséquent là on a un contenu dupliqué donc clairement là vous allez avoir quelque chose qui va impacter mais assez méchamment monté tiré son tiré home tiré studio point fr donc là dites vous bien qu'on a une duplication totale de la home page c'est à peu près ouais c'est à peu près le pire truc qu'on peut avoir en termes de référencement heureusement c'est des trucs qui se qui se règle très 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 facilement vous dites ça à un développeur vous lui dites voilà j'ai j'ai mon j'ai ma page qui est dupliquée à cause des du sans 3w et du 3w il va lui il va aller il va aller mettre une ligne de code dans un dans un document qui s'appelle le ht access ça va lui prendre 30 secondes et le problème sera réglé donc alors et vous avez aussi le fameux index.php ou point html un peu importe ça dépend comment était comment était codé le site et ce fameux ce fameux index qu'on trouve souvent après la home page et bien il duplique aussi cette home page donc pareil là je vais me retrouver avec trois pages qui vont dupliquer enfin deux pages qui vont dupliquer la home page donc là aussi il faudra la nettoyer donc qu'est-ce qu'il faudra faire toujours à votre à votre développeur si vous en avez un il faudra lui dire écoute tu vas mettre en place une redirection de index.php vers 3w point monter son home studio point fr donc voilà là là déjà vous avez éliminé on va dire deux contenus dupliqués qui peuvent être vraiment impactants sur votre site bon après là c'est des choses que je viens de trouver très très facilement mais le problème c'est que bon là sur le site d'Olivier on a 154 résultats donc ça peut se faire assez assez aisément à la main mais comment comment on va faire on va dire si on a des sites de plusieurs milliers de pages à titre d'exemple je vais vous montrer je vais prendre un de mes sites je vais prendre marketing internet marketing internet.com je te rassure Olivier je reviens à ton site juste après donc voilà ça c'est un de mes vieux sites ça doit faire plus de deux ans que je ne l'ai pas optimisé d'ailleurs je suis un peu bête parce qu'avec un avec un nom de domaine comme ça je devrais vraiment capitaliser mais bon passons ce site donc si je refais ma commande habituelle à savoir la commande site deux points vous voyez que là j'ai 702 résultats donc déjà j'en ai il commence à y en avoir un peu trop pour faire un tri à la main là dessus donc à partir de là on va voilà dès qu'on a un très gros site on va commencer à utiliser certains outils pour isoler tous ces contenus dupliqués donc tous ces contenus qui vont au final faire mal à votre site alors la première chose la première chose qu'on va faire à chaque fois vous avez un site et à partir du moment où vous ne faites pas de black hat alors juste pour rappel le black hat c'est on va dire des gens qui manipulent leur site internet de façon enfin ils modifient leur site internet de façon à manipuler les algorithmes de Google et à très bien se positionner le problème c'est que voilà si vous vous faites attraper à faire ça généralement votre site il va prendre une énorme pénalité mais bon passons donc à part si vous êtes un black hat je vous conseille de toujours installer un outil qu'on appelle le Google Webmaster Tool alors le Google Webmaster Tool dès que vous avez un site internet il faut l'installer parce que c'est on va dire c'est un peu la trousse à outils de votre site internet alors je vais vous montrer très rapidement alors vous voyez là j'ai l'ensemble des sites que je suis en train de traiter pour le moment donc là on voit marketing internet alors Nat pose une question ouais qui duplique les pages en fait c'est le quand on utilise un CMS que ce soit WordPress ou là ou etc quand on fait un article quand on utilise une page en HTML la page elle est publique mais c'est vrai que quand on utilise un CMS et c'est bien d'utiliser les CMS c'est super pratique il peut arriver que la même page se retrouve plusieurs urls comme par exemple la page d'accueil c'est qu'a montré Sébastien la page d'accueil on peut y accéder sur montessombsstudio.fr ou bien montessombsstudio.fr ou bien montessombsstudio.index.php ou bien montessombsstudio sans les W au début donc en fait ça fait 3 pages qui ont le même contenu c'est votre CMS qui a généré ça et donc personne ne les a créé ces duplications c'est le CMS qui les a générés donc ce sont des petites astuces que Sébastien nous donne pour éviter ces contenus dupliqués que nous générons nous-mêmes sans s'en rendre compte c'est ça en fait si tu veux les contenus dupliqués sont généralement générés par le CMS ou encore pire par les plugins on a tous effectivement pour beaucoup je pense vous avez travaillé sur WordPress et parce qu'il y a un côté qui est très sympa c'est vous installer un plugin et puis derrière ça marche le problème c'est que le plugin va avoir tendance effectivement à générer des contenus dupliqués un peu à votre insu notamment les plugins de commentaires les plugins de commentaires vous allez avoir le nom de votre article et puis généralement vous allez avoir un slash un paramètre lié au commentaire et bien si le plugin de commentaires est mal conçu il peut dupliquer effectivement aussi votre article donc voilà ça il faut savoir que quand on installe des CMS ça a un côté très pratique parce que ça vous permet d'éviter d'apprendre à coder mais d'un autre côté dites-vous qu'aucun CMS n'est parfait c'est toujours plus propre de coder à la main mais donc du coup quand on utilise un CMS il faut partir à la chasse à ces petites erreurs qui au final pourrissent un référencement donc pour en revenir au webmaster tool donc ce petit outil qui est très facile à installer sur un site internet alors si vous ne savez pas éditer un code source pareil vous demandez à un développeur vous allez sur Fiverr vous payez quelqu'un pour faire ça à 5$ en gros il va vous donner juste une petite ligne de code qu'il va falloir insérer sur votre site internet et derrière le Google webmaster tool va pouvoir analyser votre site de fond en comble et donc pour en revenir en gros sur les pourquoi j'utilise le Google webmaster tool parce qu'en gros il va me sortir tous les paramètres d'URL alors les paramètres d'URL vous savez c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure donc si je retourne sur monter son home studio on a vu là que j'avais des paramètres le paramètre start égale qui au final était généré par le le CMS et qui a priori générait du dupliqué de content le problème c'est que sur mon site à 700 pages si je passe mon temps effectivement à essayer de trouver mes paramètres je vais mettre 106 ans donc du coup je me rends sur outils pour les webmaster je vais dans exploration je vais dans paramètres d'URL là je clique sur configurer les paramètres et comme par magie ça va me sortir tous les paramètres existants sur mon site internet donc du coup en fait ça va être vraiment très pratique pour moi parce que derrière ça va me permettre de gagner un temps fou et du coup ça donc si je reviens sur alors je vais rouvrir marketing internet alors marketing-internet.com donc j'envoie mon si ça marche ça rame pas mal aujourd'hui je vais le refaire alors marketing-internet.com il est là donc je refais mon classique site de points bon je pense que vous avez vraiment compris que c'est SEO le site de points pour trouver vraiment toutes les pages indexées par Google si ça peut bien le faire voilà on y arrive et là en fait juste avant vous avez vu j'ai pris un des paramètres sur le webmaster tool à savoir le mingle forum action et là en fait je vais rajouter une commande qui s'appelle inURL alors vous allez me dire qu'est-ce que inURL en fait la commande qu'on voit ici donc site de points ça veut tout simplement dire je veux dans toutes les pages sur marketing internet.com voir toutes les pages dont l'URL comporte la notion mingle forum action et donc là je clique et ça restreint en fait toutes les pages liées en fait au paramètre mingle forum action et du coup en gros ça va me permettre d'étudier paramètre par paramètre l'intérêt du paramètre si le paramètre duplique des pages qui m'importent c'est que ce paramètre est néfaste pour mon référencement et donc par conséquent il va falloir que je le bloque à contrario si ce paramètre est intéressant pour mon référencement par exemple j'ai mettons un site internet qui vend des chaussures de différentes couleurs et dedans j'ai des paramètres de couleurs là ça va être intéressant effectivement parce que j'ai envie de me référencer sur basket rouge ou basket marron donc voilà tous les paramètres ne sont pas forcément néfastes le tout c'est de pouvoir effectivement les isoler et puis de vous poser la question est-ce que ça duplique ma page ou est-ce que ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire au visiteur ? si la réponse est oui ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire dans ces cas-là il faudra penser à l'indexer si par contre on a une duplication pure et au final ça va complexifier la page dupliquée ne présente aucun intérêt dans ces cas-là il faudra la désindexer donc alors bon comme je vous l'avais dit c'est de la structure SEO c'est vraiment primordial si vous avez compris ça il faut bien vous dire que vous avez compris allez 50 à 60% du SEO c'est-à-dire que si vous êtes capable effectivement de nettoyer votre site déjà à partir de ça votre site il est sur de très 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 bons rails alors vous pouvez effectivement faire comme je viens de vous le montrer avec la commande site 2. le nom de votre site et puis une url mais au final il n'y a pas que les paramètres qui peuvent être néfastes pour votre site internet on va le voir il y a aussi les répertoires et pour ça moi j'utilise un petit outil qui s'appelle Screaming Frog SEO Spider alors vous pouvez le télécharger il y a une version en fait qui est gratuite jusqu'à 500 url autrement c'est de mémoire c'était 80 euros par an donc pourquoi je vous conseille cet outil parce qu'il a une interface qui est claire et il est vraiment simple d'utilisation il y a un autre outil qui fait le même boulot qui est entièrement gratuit et qui s'appelle Xenu donc X-E-N-U Link L-I-N-K et donc Slut S-L-E-U-T-H alors c'est l'autre outil effectivement gratos mais il est beaucoup plus complexe l'interface est bien moins travaillée tandis que Screaming Frog a quand même un intérêt c'est que c'est vraiment bien conçu donc on va voir ça tout de suite alors du coup on va repasser sur ton site Olivier je voudrais juste remonter une question un peu étrange de Régis qui dit j'ai des dizaines de pages d'exemple avec du contenu Lauren Epsom indexé à partir d'un thème Wordpress comment les désindexer ? alors je montre juste comment fonctionne l'outil et juste après je vais expliquer effectivement comment on désindexe des pages d'accord alors donc là je lance en gros je lance cet outil alors qu'est-ce que cet outil va faire ? et bien il va tout simplement faire exactement le même boulot que Google c'est-à-dire il va passer sur toutes les pages de ton site en l'occurrence Olivier et il va me dire ce qu'il voit donc ce qui peut quand même être assez intéressant on attend c'est un crawler en fait c'est un crawler personnel d'accord donc on est en train de regarder ce que Google fait quand il passe sur mon site sauf que là on voit le résultat c'est ça donc bon à part que Google a un algorithme ultra puissant derrière et que nous derrière l'algorithme qui analyse ça c'est le cerveau donc j'espère que c'est aussi ultra puissant mais bon alors donc là tu vois on a 324 pages qui ont été crawlées sachant que tout à l'heure on avait vu que Google en avait indexé 170 donc déjà tu te dis pourquoi il y a une petite différence tout simplement parce qu'en fait il prend en compte des pages qui peuvent être des pages javascript, css, des pdf nous ce qui nous intéresse c'est les pages html donc déjà on va mettre un filtre on va restreindre ça aux pages html ensuite sur cet outil ce qui est génial c'est que vous allez aller sur les pages title donc vous voyez ici petite catégorie qui s'appelle page title et ensuite vous allez prendre un filtre et vous allez cliquer sur duplicate et là tout de suite on voit effectivement un espèce de truc qui s'appelle mail to qui duplique à mort les pages de ton site Olivier il y a 43 duplications liées au mail to alors qu'on va en prendre une pour que je vous montre ce que c'est alors l'outil est quand même bien pratique parce que ce truc on aurait pu le trouver à la main mais imaginez-vous sur des pages enfin sur des sites de milliers de pages on aurait perdu un temps fou donc alors qu'est ce que c'est que ce mail to si je reviens je vais rentrer alors je vais virer le le adresse qui est là alors là c'est typiquement un plugin en fait qui a généré ça je vais vous montrer ce que c'est comme plugin derrière c'est en gros un plugin sur tes articles Olivier qui permet d'envoyer de partager l'article à un de tes amis via son email donc vous voyez cette page en gros cette page qui est qui est un dupliqué de content et qui en plus a aucune valeur ajoutée donc c'est un truc typiquement qui ne devrait même pas être indexé alors qu'est ce qui génère ça si je retourne sur monter son home studio.fr vous voyez la petite carte postale à la fin de l'article là et bien c'est tout simplement c'est tout simplement la page qu'on vient de voir et cette page est indexée donc voilà ça typiquement c'est le genre de petits plugins qui vont générer des pages dupliquées en masse et qui vont et qui peuvent pourrir un référencement Sébastien tu m'entends ? ouais je viens de changer de micro parce qu'apparemment mon micro était pas assez fort donc je suis passé à mon micro USB donc c'est mieux la leçon ? ouais moi je t'entends super bien en tout cas d'accord carrément c'est vraiment intéressant ce que tu me dis parce que je n'ai pas mis en place comment dire je n'utilise pas ce genre de système ça veut dire que j'ai un plugin quelque part dont je ne me sers pas qui est en train de pourrir mon référencement c'est bien franchement exactement bon je te rassure c'est le cas sur la plupart la plupart effectivement des blogs je vous ai montré marketing internet tout à l'heure on a pris comme exemple Mingle Forum Action je ne vous ai pas montré ce qu'il y a derrière c'est tout simplement un plugin de forum et vu que ça fait deux ans je ne me suis pas intéressé à mon site je me suis fait pourrir mon site c'est à dire que j'ai des gens qui ont publié des trucs en anglais en russe des trucs sur des trucs pas très louables parce que je n'ai pas fait attention je ne l'ai pas nettoyé et donc du coup ça peut aussi impacter mon référencement donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que des plugins ça peut vous simplifier la vie comme ça peut pourrir un site donc il faut vraiment faire gaffe c'est vrai que moi mon site c'est un site que j'ai monté en 2009 à l'époque WordPress n'était pas très connu ou populaire en France donc moi j'ai plutôt allé sur Joomla j'ai montré sur Joomla et du coup du coup il est en l'état depuis 2009 et je suis un peu désespéré je me dis j'aimerais bien passer le remettre à jour passer à WordPress etc. mais j'ai peur de perdre mon référencement j'ai peur de perdre mes likes Facebook etc. alors peut-être on en parlera un moment ou un autre mais peut-être d'autres personnes sont dans ce cas là je ne sais pas tu as beaucoup de gens effectivement qui pensent ça moi je te conseille quand tu as commencé à travailler sur un CMS je ne te conseille pas forcément d'en changer parce que comme tu dis ça peut s'avérer galère par contre déjà ton site il faudra le nettoyer ça c'est certain après on verra par la suite ton site il est pas mal référencé il y a encore un peu de boulot mais moi ce que j'ai vu c'était plutôt sympa merci bon hormis effectivement les petits trucs de nettoyage qu'il y a à mettre en place qui t'aideront certainement super le reste c'est cool bon pour en revenir on va dire donc là on a isolé le mail to qui visiblement est assez dégueulasse on voit ici l'index qui dupliquait mais on en a parlé tout à l'heure la home on voit effectivement le start le paramètre start alors le paramètre start je ne vous le montre pas en gros c'est tout simplement que ça va afficher ça va modifier l'ordre d'affichage des articles sur ta home donc pareil c'est des choses qui vont dupliquer en masse ta home et puis il me semble qu'on a ouais tu as une page sur le plan de site où tu as un paramètre sitemap mais j'ai vérifié Google ne l'a pas indexé donc c'est le seul bon pour autant on va quand même le désindexer aussi pour prévenir à l'avenir et maintenant je vais vous expliquer comment on désindexe tout ça alors c'est marrant je te laisse continuer mais c'est marrant je vois dans les commentaires que tu n'es pas le seul dans ce cas là à recevoir des commentaires en anglais des commentaires un peu pourris et tout ça donc il y a pas mal de questions sur comment enfin il y a des questions sur mais alors comment on fait ? ok je te laisse continuer ok très rapidement si c'est des forums moi c'est juste que j'aurais du modérer et en fait j'ai laissé le truc en roue libre depuis deux ans donc voilà je me suis fait bien spammer et là c'est clairement de ma faute mais bon si on revient effectivement sur les notions effectivement de nettoyage et de duplication la question c'est toutes ces pages comment on va les virer ? il y a deux solutions alors là ça va être un peu on va dire ça va être un peu plus technique donc il faudra probablement que je ne vous demande pas effectivement d'être capable de reproduire exactement ce que je vais faire je vous demande de comprendre la logique et d'être capable effectivement de dire à un développeur voilà ce que je veux alors il y a en fait un fichier déjà un premier fichier que alors qui n'existe pas sur tous les sites c'est normalement un développeur doit le créer c'est le fichier qui s'appelle le fichier robot.txt pareil là j'ai un petit outil qui nous permet de vérifier son existence directement et donc vous voyez ici que là j'ai un fichier qui s'appelle robot avec un s à robot.txt en fait qu'est-ce que va faire ce fichier ? il va donner des instructions à Google quand il arrive sur votre site internet alors il se présente toujours comme ça donc vous avez une première ligne qui s'appelle user agent user agent ça veut tout simplement dire quel robot d'indexation enfin à quel robot d'indexation vous allez donner des ordres quand vous avez une petite étoile comme ça juste après ça veut dire à tous les robots d'indexation si à la place vous aviez eu Googlebot qui est le nom du robot d'indexation de Google les ordres qui auraient suivi auraient été uniquement pour Google mais bon passons en fait vous voyez ici que vous avez ce qu'on appelle des disallos vous avez disallos cache disallos temp disallos plugin tout ça en gros va vous permettre de dire à Google moi je veux pas que tu ailles crawler ces répertoires donc là on a vu tout à l'heure que j'avais mailto on est d'accord mailto qui dupliquait à mort et bien je vais tout simplement dans un fichier texte tout basique donc je vais faire un pour l'exemple je vais prendre la même chose alors dans mon fichier texte tout basique donc j'ai mon user agent bon bien sûr vous n'écrasez pas ce que vous voyez en plus vous le rajoutez et là je vais mettre disallos deux points on passe une petite ligne slash mailto en faisant ça je dis à Google je t'interdis d'aller crawler le répertoire mailto donc c'est une façon effectivement de virer enfin on va dire de nettoyer votre site alors il y a quand même différentes façons d'écrire enfin d'écrire des disallos c'est à dire que par exemple pour un paramètre ça va être un peu différent là vous allez avoir un disallos deux points on saute une ligne mais là c'est plus un répertoire le paramètre n'est pas un répertoire le paramètre s'écrit toujours point d'interrogation start puisqu'on avait vu qu'il y avait start égal donc en mettant ça je vais dire à chaque fois effectivement qu'il y a le paramètre start égal je veux impérativement pas que tu crawles ces pages alors si on veut faire des choses bien il faudrait mettre une petite étoile ça veut dire que tout ce qu'il y a devant le start enfin toutes les urls avec quelque chose avant le start seront prises en compte alors là encore une fois je vous demande de comprendre juste la logique vous pouvez effectivement nettoyer le site en mettant en place des disallos sur les répertoires ou sur les paramètres alors pour en savoir un peu plus bon là il faudra probablement que vous fassiez un peu de vos devoirs à la maison je vous conseille d'aller taper robot.txt donc par exemple comment ça marche oui juste pour résumer parce que JM demande c'est quoi un crawler si pour certaines personnes ce n'est pas encore super clair Google et les moteurs de recherche ont des robots qui viennent regarder tout ce qu'il y a sur votre site c'est ce qu'on appelle des crawlers, des araignées c'est à dire ils regardent toutes les pages ils analysent toutes les pages c'est ce qu'on a vu en temps réel avec le crawler le froggy là que Sébastien nous a montré et en fait le crawler c'est le petit robot qui va analyser et donc indexer vos pages c'est ça en fait Google indexe vos pages en passant par les liens et en gros ils ont un robot d'indexation qui s'appelle un crawler qui va passer de page en page via tous les liens de votre site il va créer une cartographie et c'est comme ça en fait que Google cartographie le web en général donc si vous voulez en savoir plus sur comment écrire comment bien rédiger un fichier robot.txt bon vous tapez robot.txt google 36 000 trucs de littérature qui vont vraiment vous expliquer comment on paramètre un fichier robot.txt donc en l'occurrence il me semble que Google pour une fois a fait un truc assez dense voilà donc là il vous explique si je mets un disalo juste avec une barre et rien avant ça bloque le site complet si je fais ça je bloque un répertoire si c'est avec private.html c'est une page voilà donc ça va vous expliquer vraiment comment on écrit pour bloquer des pages d'accord ? le problème c'est que le fichier robot.txt c'est pas quelque chose de fiable à 100% donc il faut généralement on va dire doubler la protection alors pour doubler la protection on utilise une page on utilise pardon un code qui s'appelle metarobot alors je vais vous montrer alors pareil ça c'est quelque chose vous donnerez à votre développeur vous ne le faites pas vous même enfin si vous maîtrisez bien le code vous pouvez vous permettre de le faire sinon effectivement vous dites c'est un développeur pour lui c'est vraiment le b à bas vous voyez ici là j'ai hop ça rame un peu j'ai quelque chose qui s'appelle metaname je sais pas si tout le monde voit c'est un peu le graal du référencement c'est ce qui va permettre de dire à Google je veux pas que tu l'indexes et que je veux pas que tu la suive vous pouvez très bien avoir une balise index follow ou no index follow ou no index enfin ou index no follow par contre qui ne sert pas à grand chose alors vu que ça parait un peu abstrait je vais vous montrer ce qu'il en est toujours sur monter son home studio alors là je vais juste retirer ça ok donc ça c'est ma page d'accueil normale ça c'est ta page d'accueil normale on va aller chercher une dupliquée donc c'était je me souviens plus ce que c'était sans les w il y a index.php ouais on va le faire sans les w Cédric nous dit on peut éditer le robot point texte avec Yoast le plugin ouais exact tout à fait d'ailleurs dans ma formation j'explique comment paramétrer de la meilleure façon Yoast enfin d'ailleurs c'est pas moi c'est Lulovic mais lui ou moi c'est un peu pareil super donc voilà on est sur la page montée son home studio.fr là bon pareil c'est un petit outil que j'utilise je vous donnerai effectivement les petits outils que j'utilise là c'est un petit c'est une petite extension qu'on peut rajouter à Chrome qui s'avère très utile qui s'appelle SiteMetrics et en fait qui vous met ici vous voyez le robot et en gros ce qu'il renvoie donc là je vois sur cette page que j'ai index.follow or cette page elle ne devrait pas être indexée parce que cette page elle est dupliquée donc ici je devrais avoir une no index déjà dessus D'accord donc juste pour résumer la page www.montée son home studio.fr c'est celle qui normalement devrait être indexée et les deux pages sans les w et avec le slash index.p ne devraient pas être indexées c'est là qu'avec mon petit outil tu peux le voir ouais exactement bon en fait l'exemple que je te donne c'est pas forcément le meilleur exemple du monde parce que c'est page vu qu'elles ont pas mal de jus on va les rediriger vers le 3w le meilleur exemple que je pourrais te donner c'est celle qu'on avait avec les start attends je vais juste aller rechercher le truc avec le paramètre start hop 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 je l'ai vu tout à l'heure voilà on va en prendre une start E égale 6 voilà donc là on a une des pages start j'attends bien que ça traite la demande et là je vois aussi qu'on a toujours cette espèce de index follow là par contre je devrais avoir une no index clair et net par contre je devrais avoir une no index follow et pas une no index no follow pourquoi ? parce que je veux pas que le robot index cette page par contre les contenus qui sont derrière eux ils sont propres donc par conséquent il n'y a pas de soucis pour que Google aille sur les autres contenus donc il a le droit de les suivre et en anglais follow veut dire suivre donc voilà c'est vraiment ce qu'il en est alors ce que je viens de vous montrer en fait juste pour que vous le voyiez alors je sais que c'est très barbare d'afficher le code source vraiment mais voilà la petite ligne de code qui fait toute la différence vous la voyez au début du head meta robot content index follow or là ça serait clairement une no index follow donc ça vous dites à un développeur voilà sur toutes les points d'interrogation start égale tu mets une no index follow le gars ça lui prendra deux minutes à tout casser voilà ça c'est vraiment les deux façons on va dire de nettoyer les dupliqués que vous avez isolés c'est en premier le robot.txt et en deux et bien la balise méta robot alors je vais te laisser continuer il y a une question de Laurent qui est je voudrais bien m'inscrire à la formation de Sébastien car je vais bientôt mettre tout ça en place mais j'ai un peu peur que ça commence trop costaud alors je vais te laisser continuer 10-15 minutes et après j'aimerais bien qu'on parle de ta formation et justement qu'on réponde aux questions par rapport à ça parce que moi j'ai commencé à la suivre j'ai trouvé vraiment vraiment intéressante et je trouve que c'est justement progressif et en fait ce que j'ai compris ce n'est pas forcément de tout mettre en place mais déjà de mettre quelques éléments en place déjà ça fait toute la différence et puis ensuite au fur et à mesure mettre plus de choses en place en tout cas de bien commencer c'est super important voilà moi j'ai commencé en 2009 avec un Joomla maintenant je suis un peu coincé avec mon Joomla passer à WordPress ça paraît un peu compliqué bon c'est bien de commencer comme il faut et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ta formation c'est que ça permet de commencer comme il faut alors je te laisse continuer 10-15 minutes et après on prend les questions on parle de ta formation ça te va ? donc juste très rapidement ce que je viens de vous dire effectivement c'est peut-être un peu technique ça fait partie des choses un peu techniques dans ma formation il n'y a pas que du technique il y a des choses un peu plus simples chronophages dans tous les cas parce que le référencement c'est quelque chose qui prend du temps et comme Olivier l'a dit des techniques de référencement vous en avez 2 millions si vous souhaitez tout mettre en place en même temps ça sera impossible c'est vraiment des choses qui vont se construire dans le temps par contre ce que je viens de vous dire le nettoyage c'est primordial c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre du temps à assimiler mais moi au début je ne captais pas une bille à ça pour autant aujourd'hui c'est vraiment quelque chose vous ne pouvez pas en faire abstraction parce que vos concurrents eux ils ont probablement des devs pour en faire le boulot donc là encore une fois je ne vous demande pas d'être capable d'éditer de but en blanc un robot.txt direct mais je vous demande juste d'être capable de dire à un développeur voilà ce que je veux et à partir du moment où le gars en face de vous n'est pas trop mauvais ne vous inquiétez pas il va comprendre très vite donc voilà ça c'est la première étape ensuite je voulais parler alors on va peut-être être un peu court en temps je voulais parler effectivement de l'environnement sémantique là si je reviens sur monter son home studio alors ce qu'il faut savoir juste la sémantique dans un site internet c'est la base c'est ce qu'il y a de plus important si Google n'est pas capable de bien analyser facilement la sémantique, la thématique de votre site c'est qu'a priori soit l'architecture n'est pas très très bonne ou tout simplement que votre stratégie rédactionnelle n'est pas idéale là par exemple Olivier je vois que ton truc parle de monter son home studio et alors déjà le premier truc qui moi m'interpelle c'est je vois pas tes catégories je sais où elles sont mais les premiers trucs qu'on voit c'est accueil à propos qu'est-ce que le RSS et le plan du site tes catégories elles sont un peu plus bas elles sont ici donc s'installer, définition, finalisation, mixage et mastering MAO, prise de son, cours de guitare, musique business, direction artistique, news, magasins de musique alors moi il y a deux choses qui m'interpellent là-dessus d'abord tes catégories elles sont à perpète et comme je l'ai dit quand Google va crawler il va crawler les liens et il va commencer par les liens qu'il trouve le plus haut possible Ah ça je savais pas qu'il y avait un ordre dans les liens bah en fait si tu veux pour ça il est assez bête Google il voit un lien il le suit il voit un autre lien il le suit et ainsi de suite donc si tes catégories se retrouvent à perpète c'est pas les premiers trucs qu'il va avoir et donc par conséquent tu auras probablement beaucoup moins de jus qui va arriver sur tes catégories donc première chose quand vous avez des catégories vous les mettez c'est du bateau mais plutôt dans le menu en haut bon après autre chose autre chose Olivier mais ça on en reparlera ici lire la suite ça envoie sur à propos donc tu as un doublon et en plus l'encre de ton lien lire la suite elle est pas super optimisée mais bon ça c'est pas très important moi le deuxième truc qui me froisse un peu là-dedans on va descendre c'est tes catégories en soi donc tes catégories en gros tu as utilisé des encres de lien alors l'encre de lien c'est juste petite explication l'encre en gros c'est le texte sur lequel le lien est posé donc là par exemple c'est l'encre de lien c'est s'installer là c'est définition c'est des encres qui sont on ne peut plus génériques je veux dire tu ne te positionneras jamais sur s'installer tu ne te positionneras jamais sur définition donc il faudrait peut-être effectivement travailler un peu tes liens enfin tes encres de lien de façon effectivement à les thématiser déjà première chose la deuxième chose c'est il va carrément falloir vérifier si ces encres attirent du trafic est-ce qu'elles génèrent du trafic alors cours de guitare je sais effectivement qu'il y a du monde à taper mais MAO édition audio et MIDI je ne pense pas que tes grands mondes effectivement qui tapent ça donc là en termes d'analyse de mots clés il y a un gros boulot à faire donc l'idée c'est d'avoir en particulier des catégories et en tout cas des encres de lien qui correspondent à des mots clés qui sont recherchés mensuellement par des gens qui font des recherches dans les moteurs de recherche exactement alors il faut faire la part des choses entre mots clés recherchés mais qui ne t'apporteront pas de vente parce que ici c'est aussi à prendre en compte et mots clés qui seront un peu moins recherchés par contre qui sont censés effectivement attirer un trafic plus qualifié donc ça derrière c'est de l'analyse sémantique c'est probablement le travail le plus chronophage dans le référencement au début mais qui est ultra utile donc pour ça je vais vous donner un petit outil que j'utilise alors je pense que tu t'attends à ce que je te sorte le générateur de mots clés d'AdWords enfin qui s'appelle le Keyword Planner aujourd'hui mais c'est pas celui-là alors moi j'utilise un petit outil qui s'appelle Insights et en gros alors évidemment c'est celui-là Cédric demande quelle méthode pour analyser les mots clés pertinents et bien ça y est on y est j'ai noté vos autres questions on y arrive donc c'est un petit outil qui s'appelle Yuda et en gros Yuda est quand même bon alors c'est un outil qui est payant jusqu'à une certaine limite si vous n'avez pas Yuda et si vous ne pouvez pas effectivement vous payer Yuda vous allez utiliser tout simplement le Keyword Planner de Google alors l'outil en question Keyword Planner sachez que 100% des référenceurs dans le monde l'utilisent c'est juste un truc qu'on ne peut pas s'en passer alors évidemment je ne suis pas connecté ok pendant que tu es en train de faire ça je te remonte la question de Julie qui dit faut-il mettre les catégories sur la première page quand on a un blog au site les trois premières pages de mon site sont fixes alors je n'ai pas tout compris mais oui la réponse c'est oui c'est-à-dire que les catégories sont des pages primordiales et vu que Google et bien crawl en passant par les liens si vous n'avez pas les catégories sur votre home page Google va avoir vraiment beaucoup de mal à les trouver donc par conséquent oui toutes les pages enfin les pages les plus importantes doivent être crawlables aisément donc Google arrive par la home il faut que les liens vers vos catégories soient marqués obligatoirement j'ai juste une réponse en oui ou non Laurent demande une fois que c'est fait le nettoyage faut-il le refaire régulièrement ? ouais alors il faut effectivement utiliser des crawlers comme Screaming Frog si c'est vraiment le site dont vous vivez vous n'allez pas le faire tous les mois mais pensez à le faire tous les six mois ça ne peut pas faire de mal je pense bon après ça peut voilà moi comme marketing internet je ne l'avais pas fait depuis deux ans aujourd'hui j'ai un boulot de cinglé sur ce site à cause de ça donc en étant un peu rigoureux ouais c'est quand même intéressant donc pour en revenir je reviens donc sur mon fameux audit de mots clés là Olivier donc sur ton site montez son home studio je vois que j'ai 426 mots clés qui te rapportent à peu près 2861 visites SEO donc c'est exclusivement SEO alors ce qu'il faut savoir c'est que tous ces outils vous donnent des chiffres qui sont approximatifs ce qui est important c'est pas forcément de savoir effectivement combien votre concurrent va faire en visite parce que c'est probablement pas du tout ça ce qui est important c'est de voir les courbes de tendance parce que là le chiffre je le reconnais pas du tout je m'étonne pas mais ça c'est normal ce genre d'outils tombent toujours à côté sur des courbes de tendance enfin sur des chiffres par contre les courbes généralement sont assez vraies donc là en gros moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qu'on a ici les mots clés donc je vois en gros que ça m'a sorti effectivement tous les mots clés sur lesquels tu te positionnes donc home studio, mastering, equalizer, monter son home studio et ainsi de suite et puis en fait je vois quand même que tu as pas mal de premières positions ça c'est tes positions donc c'est plutôt pas mal alors par contre ça veut dire que même un site de 2009 qui n'est pas nettoyé qui n'est pas optimisé j'ai quand même pas mal de premières positions et c'est vrai que j'ai un business grâce à ça c'est intéressant à voir ouais ouais alors t'as ça mais en plus plus ton site est vieux plus Google aime Google aime bien les vieux sites donc si je change effectivement et que je classe ça par le nombre de recherches en France sur AdWords donc en gros cet outil est couplé à l'autre outil le Keyword Planner d'AdWords dont je viens de parler là on voit que sur les sites à plus forte recherche t'as pas trop de premières positions il y a quand même alors t'as des deuxièmes des quatrièmes des neuvièmes donc ça veut dire quand même que c'est perfectible tu te positionnes en fait très bien sur les requêtes où il n'y a pas énormément de recherches parce que c'est ce qu'on appelle ouais c'est ce qu'on appelle des recherches longues traînes donc c'est des recherches c'est des recherches à plus de deux ou trois mots clés donc c'est des recherches effectivement sur lesquelles il est plus facile de se positionner par contre sur les recherches un peu plus génériques c'est à dire un ou deux mots clés tes résultats sont un peu moins bons alors je dis un peu parce qu'il reste quand même pas mauvais du tout donc clairement là dessus déjà t'as un panel de mots clés sur lequel on va pouvoir travailler d'accord mais comme on l'a vu tout à l'heure sur monter son home studio moi j'aime pas du tout effectivement j'aime pas du tout ton archi lié aux catégories donc du coup ce que je vais faire et bien je vais aller voir tes concurrents tout simplement donc là en fait toujours sur Insight ça me donne tes concurrents donc par exemple j'en ai un qui s'appelle activestudio.fr ah bah c'est Cédric ! je pense que Cédric est justement en ligne à nous écouter c'est mon pas de Cédric ? d'accord ok bah écoute autant pour moi bah écoute Cédric pour l'instant il a une courbe de tendance de malade visiblement ah oui oui là il est à fond dessus il travaille très très bien ouais ouais bah écoute ça se voit donc effectivement bon Cédric tu m'en veux pas pour l'exemple on va regarder ton site donc du coup je vais ouvrir activestudio Cédric c'est lancé aussi sur faire des cours en ligne etc. assez rapidement et il apprend très vite il progresse de plus en plus et il optimise de plus en plus ce qu'il fait donc c'est super et bien écoute ravi pour Cédric j'espère que ça marche donc Cédric tu vois ici il a fait une catégorie il a défini des catégories qui sont un peu différentes des tiennes qui sont déjà là pour moi qui sont probablement un peu plus pertinentes parce que s'installer c'est vrai que pour toi ça parle à personne là on a matériel bon matériel c'est vrai que matériel dans l'audio ça me paraît effectivement très pertinent mixage prise de son ça me paraît aussi être des choses assez essentielles donc en gros parce que je passe un peu vite parce qu'on a pas forcément 106 ans mais après avoir analysé un peu ces mots clés si j'avais alors j'ai fait un très rapide étude sur une structure potentielle ouais voilà donc en gros j'ai défini ça par niveau niveau zéro étant la home et ensuite voilà ensuite on apprend les catégories niveau 1 donc tu pourrais avoir potentiellement matériel voilà Cédric nous dit pas de soucis donc c'est bien lui salut Cédric d'accord la semaine dernière on a fait un webinaire avec lui parce qu'il a fait une audit avec Gaëtan Divoire sur Google Analytics et comment optimiser justement ses tunnels de vente et le trafic et qu'est-ce qui convertit le mieux sur son site etc. on apprend ensemble ouais 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 non mais ça écoute ça c'est plutôt bien alors c'est plus la tasse de tête de mon associé mais effectivement Analytics c'est un outil que tout le monde devrait maîtriser ouais tu vas aller te continuer ouais donc là en gros tu as effectivement dans la home studio tu as matériel tu as des sous-sous catégories à savoir informatique la vieille micro que j'ai trouvé sur d'autres sites de tes concurrents bon après tu peux pousser les choses loin encore en mettant de l'article en dessous avec en dessous de tes micros Shure, Blue qui sont effectivement des typologies de micros ben voilà là tu vois j'ai un Blue Yeti dont je me sers pour la web conférence j'aime même que toi dans ces cas là super donc enregistrement accessoire après on passe à mixage donc là j'ai mis equalizer, compresseur bon je ne suis pas un spécialiste donc j'ai vraiment fait ça tout à l'heure un peu à la va vite ensuite tu as le mastering donc tu pourrais très bien avoir en sous-catégorie logiciel de mastering technique de mastering, tuto mastering tu peux très bien avoir aussi en onglet formation donc formation mixage, formation mastering voilà et donc là tu commences à définir une on va dire différentes catégories qui traitent du home studio mais qui sont bien différentes entre eux effectivement si je dis pas de bêtises dans le home studio tu as l'enregistrement, le mixage et le mastering non ? ouais absolument donc voilà je suis à peu près certain que si d'ailleurs enregistrement je ne devrais pas le mettre dans matériel il devrait être dans matériel et en tant que catégorie je suis à peu près certain effectivement que si je teste ces mots clés dans l'outil de planification de Google et bien ça va me dire voilà vous avez quand même pas mal de recherches donc là par exemple je prends mastering ah oui mastering juste comme ça obtenir des idées alors pour info mastering ça fait partie des mots clés où tu es pas mal positionné mais tu n'es pas en première place alors j'ai en concurrence par contre tous les studios d'enregistrement de France qui proposent du mastering alors moi j'explique comment le faire soi-même mais eux ils vendent leurs services ouais alors après ces gens-là à mon avis sont prenables il y a des choses que ça sera très compliqué à prendre il y a des thèmes comme jeux vidéo si tu essaies de te positionner sur jeux vidéo tu peux tout de suite oublier c'est la régie Lagardère avec jeux vidéo.com qui est positionnée dessus ils ont des millions derrière on joue pas dans la même catégorie ça c'est clair par contre il y a des mots clés quand un mot clé est vraiment trop dur à prendre on utilise dans ces cas-là ce qu'on appelle la longue traîne c'est-à-dire qu'on se contente pas du mot clé générique donc là par exemple logiciel mastering admettons qu'il soit compliqué à prendre et bien on va aller chercher logiciel de mastering audio le mot clé est un peu plus long donc il est peut-être un peu moins cherché mais il sera plus facile à avoir donc voilà en procédant comme ça le but étant vous donc le petit tableau que j'ai fait là vous allez regarder tout vous construisez cet arbre de mots clés vous allez vérifier effectivement sur chaque mot clé le volume de recherche qui est donné soit par Yuda ou soit par le Keyword Planner qui lui est un outil gratuit et si effectivement le volume de recherche s'avère être existant c'est intéressant à plus forte raison si la concurrence est faible comme logiciel mastering là je vois j'ai 140 recherches mensuelles concurrence faible donc on est typiquement sur un mot clé qui m'intéresse clairement alors je me demande je me suis toujours enfin au moment où Google est passé de Google Keyword au Planner tous les résultats ont baissé énormément Home Studio j'avais 33 000 par mois et maintenant il y a 9 000 ou 8 000 je ne sais plus donc je me demande quand tu vois 148 recherches par mois ça me paraît très très faible par rapport à l'ensemble des personnes que j'imagine recherchent ce sort de mot clé comment est-ce que tu pondères ce chiffre ? Eh bien à l'expérience je sais c'est un peu dégueulasse mais il y a des mots clés effectivement sur lesquels tu vas te retrouver avec zéro recherche et pourtant tu en auras et pourtant ça sera des recherches ultra ciblées et tu sais que tu vas faire de la transfo là-dessus donc il y a un arbitrage qui lui est humain et seule l'expérience te permet de savoir si c'est du pipo ou pas Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit un américain m'avait dit ce n'est pas le nombre de recherches organiques c'est le nombre de recherches dont les gens ont cliqué sur la pub donc c'est pour ça qu'il y en a si peu et en plus s'il y a peu de pubs Non mais il a raison ton américain mais en gros aujourd'hui si tu veux c'est la seule info tangible qu'on ait et qui soit on va dire probablement proche de la réalité dans la mesure où effectivement tu as un nombre de recherches mensuelles qui est donnée et tu as une concurrence qui est donnée alors c'est certes c'est des concurrences qui sont liées à la pub mais en même temps tu peux extrapoler en disant que ce qui est vrai pour la pub est probablement vrai pour la recherche naturelle Bien sûr Donc en fait tu te sers des chiffres pour prioriser tes liens par exemple donc tu vois qu'il y en a un qui remonte plus que les autres donc tu te dis je vais prendre celui-là mais tu ne t'attaches pas particulièrement à te dire il n'y a que 90 recherches par mois j'essaye même pas Ouais alors par contre en gros je me dis il n'y a que 90 recherches par mois ça peut être intéressant mais dans ces cas-là ça sera probablement un artiste ça sera probablement on va dire une page qui va se retrouver sur des niveaux plus profonds probablement en article sur un blog ce n'est pas un mot clé sur lequel je vais essayer de me positionner en catégorie ou sous-catégorie d'accord ? D'accord D'accord Donc voilà clairement pour toi alors l'arbre n'est pas fini je le construis souvent comme tu le vois mais ça serait matériel, enregistrage, mixage, mastering, formation sachant que si je ne dis pas de bêtises t'as un site de formation voilà ça s'appelle Formation Home Studio au lieu que ce soit monté sur Home Studio c'est Formation Home Studio Formation Home Studio voilà et là en l'occurrence si tu veux ce qui pourrait être pas mal c'est que sur monté sur Home Studio t'es vraiment une catégorie Formation qui soit enrichie sémantiquement et qui au final pointe sur Formation Home Studio je te garantis que ça t'enverra beaucoup plus de jus sur Home Studio que la façon actuelle dont c'est construit intéressant, merci et du coup je fais un dernier truc et après j'ai fini en gros je vous parle très rapidement de ce qu'on appelle des stratégies en silo alors normalement c'est plus des choses qui sont mises en place sur des sites e-commerce moi je l'ai testé sur un blog et je suis assez content c'est une stratégie qui a été mise en place par un gars qui s'appelle Bruce Clay enfin elle a été inventée effectivement par ce type il y a je sais pas je dirais 2-3 ans quelque chose comme ça et je vais vous montrer ah oui c'est le nouveau truc tout le monde se met là-dessus c'est la nouvelle tendance c'est sûr ouais mais en fait bon pour l'avoir expérimenté il y a plus d'un an et demi avec mes collègues en agence l'impact il est réel quoi alors attends faut que je trouve ah oui mais non évidemment je sais pas une seconde brosse clé voilà alors voilà un blog initialement c'est comme ça c'est à dire que vous avez différents thèmes dans un blog bon généralement qui sont quand même proches d'un thème principal mais c'est un peu le capernaum ça part un peu partout ce lien va partir là ce lien va partir là celui-là ici et ainsi de suite le problème de ça c'est que sémantiquement c'est pas forcément facile à comprendre pour Google donc ce type en l'occurrence Bruce Clay est arrivé avec une idée c'est de dire en gros je vais scinder les différents contenus de mon site de façon à isoler chaque thématique de façon très claire c'est juste en gros c'est un peu ce que je vous ai montré juste avant avec l'arbre sémantique la différence c'est que lui derrière se débrouille de façon à ce que les thématiques soient rangées alors en gros plus que rangées même c'est ce qu'on appelle de la mise en silo c'est à dire qu'à partir du moment où Google va rentrer sur une catégorie il va plus pouvoir en sortir tant qu'il est pas arrivé jusqu'en bas alors pourquoi ça ? et bien tout simplement parce que en faisant ça on se permet de guider le crawl et on facilite vraiment la compréhension des thématiques par Google et lui il adore ça donc ça peut paraître effectivement abstrait comme ça mais dites vous bien que Google devient de plus en plus intelligent et en gros c'est là où il progresse c'est de plus en plus sur la thématique c'est à dire qu'il n'y a pas très très longtemps Google fonctionnait uniquement sur le positionnement sur des mots clés maintenant Google il est quand même capable d'analyser des phrases complètes quand vous tapez quel temps fait-il ? Google va quand même vous sortir directement sur la page de résultats si vous avez en plus une IP géolocalisée il fait pour moi il fait je ne sais pas 11 degrés à la Rochelle donc clairement plus vous allez maintenant travailler la sémantique de votre site la sémantique et thématiser un site mieux ça va répondre aux attentes de Google d'accord ? donc là on rentre effectivement sur… pour mettre ça en place on rentre quand même sur des trucs sacrément complexes alors c'est des choses que je vous montre dans ma formation c'est pas quelque chose d'obligatoire par exemple Olivier pour ton site monter son studio je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de mettre en place une stratégie en silo parce que ton site effectivement est déjà… c'est déjà une thématique en soi c'est ça que tu veux dire ? oui c'est déjà une thématique en soi alors on va en mettre probablement on va dire peut-être un silo partiel mais là très clairement un silo total comme je l'ai fait sur marketing hack alors… alors est-ce que tu peux montrer les différentes justement catégories et donc ce que j'ai compris du silo c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur d'une catégorie ne communique pas ou n'envoie pas de lien vers quelque chose vers du contenu qui est dans une autre catégorie donc par exemple si on imagine un magazine la rubrique sport on ne parle que de sport on ne va pas parler de finance la catégorie finance on ne va pas parler de sport donc c'est pour ça que ça ne communique pas de l'un à l'autre et c'est ce que tu fais par rapport à ta thématique spécifique c'est ça ? oui là par exemple tu es sur mon site marketing hack donc bon il faut que je retravaille encore ma home qui n'est pas ultra propre mais bon peu importe donc vous voyez sur mon blog en catégorie j'ai blogging, emailing, monétisation alors nos formations je le dirai parce qu'il est en haut à droite référencement, social media et tout de conversion si je prends blogging par exemple je rentre effectivement sur blogging et à partir de là et bien j'ai dit à Google tous les liens que vous voyez ici guide, e-marketing, formation vidéo, formation physique, coaching sur tous ces liens il y a une balise nofollow vous savez tout à l'heure je vous ai parlé noindex, nofollow et bien là j'ai mis du nofollow pour dire à Google maintenant tu es rentré sur blog je ne veux pas que tu ailles ailleurs tu ne vas pas sur e-marketing, tu ne vas pas sur formation tu continues à descendre là où je veux tout ce qu'il y a dans ma barre de droite pareil tout ça c'est du nofollow donc du coup il n'a pas le droit enfin il ne le suit pas il va là où je lui dis d'aller donc tu canalises le jus de référencement waouh je l'enferme dans un silo donc voilà bon là on est quand même sur des strates un peu plus sérieuses on va dire plus destinées à des gens qui ont déjà un bon bagage alors écoute il nous reste 15 minutes j'aimerais bien qu'on parle de ta formation et qu'on réponde certaines questions qui ont été posées on ne va pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y a quand même des questions qui sont aussi assez techniques et assez pointues donc est-ce que tu peux nous parler de ta formation et qu'est-ce qu'on y trouve ? oui alors en fait la formation so-wp c'est une formation qui est vraiment dédiée au référencement pour des wordpress principalement même si les logiques données peuvent marcher pour d'autres mais voilà on s'est dit que 90% des gens qui utilisent des blogs utilisent wordpress donc voilà c'était plus légitime alors en gros qu'est-ce qu'on dit dans la formation ? dans la formation on explique comment utiliser un wordpress de façon basique c'est-à-dire comme ah t'as perdu Olivier ? je suis en train de la montrer en direct donc on explique effectivement ce dont je vous ai parlé déjà c'est-à-dire comment on prépare une structure SEO comment on analyse un environnement sémantique de façon à bien choisir ses mots-clés comment on utilise des plugins qui mine de rien eux sont propres alors tout à l'heure on parlait de Yoast SEO Yoast SEO c'est un plugin juste magique effectivement pour le référencement naturel quand vous avez un blog wordpress vous ne vous posez pas la question il n'y a qu'un seul plugin à prendre c'est celui-là sauf qu'il y a quand même des configurations pour ce plugin à mettre en place surtout avec les stratégies que je vous donne donc par conséquent voilà il faut quand même effectivement faire un peu attention à comment on paramètre ce plugin donc après on a aussi je vous donne aussi du basique je ne donne pas que des trucs compliqués dans cette formation je vous explique comment on optimise une title pour chaque page parce qu'une balise title c'est il faut bien qu'elle soit unique par page sinon on tombe encore une fois sur de la duplication de contenu alors je vois que Ludo avait rajouté aussi quelques vidéos de son cru sur la structure idéale d'un article de blog donc celui-là ce n'est pas moi mais mon associé est aussi un référenceur à la base donc il y a ça, je vous parle pas tellement du silo mais ça sera beaucoup plus loin je vous parle aussi de la curation de contenu alors la curation de contenu c'est un poison comme un vrai bonheur la curation de contenu c'est tout simplement aller reprendre du contenu d'autres sites donc là vous vous dites mais voilà si je reprends du contenu d'un autre site je vais faire de la duplication de contenu aussi enfin pas sur mon site même mais entre deux sites alors c'est vrai et c'est pas vrai si vous vous contentez effectivement de reprendre exactement le texte et de coller un lien vers le site de la personne vous allez faire de la duplication de contenu par contre les gens qui font de la curation généralement font de l'enrichissement c'est à dire qu'ils gardent une petite ils gardent une sorte de pitch de l'article original et puis ils vont l'enrichir avec leurs propres idées le premier à avoir fait ça c'était de mémoire c'était David Dugrel donc mon ancien patron chez Première Position il a lancé un site qui s'appelle Secrets de moteur il y a plus de... ça doit faire pas loin de 10 ans maintenant je sais pas éventuellement tu peux l'afficher Olivier ? je t'en prie moi je vais basculer sur ton écran si tu veux afficher quelque chose sinon je préférerais rester sur le contenu de ta formation pour l'instant ok non bah écoute c'est pas trop grave éventuellement je vais juste partager le lien mais le dans le chat parce que j'aimerais bien qu'on réponde aux questions et donc par exemple Chantal dit est-ce que tu fais que de la formation est-ce que tu prends aussi des clés en individuel ? ouais alors je fais je fais effectivement beaucoup de formations digitales ça m'arrive de prendre du client alors on fait du coaching que ce soit moi ou Ludo à titre individuel on fait aussi de la prestation de service mais alors ça on en fait de moins en moins parce que ça nous prend un temps de malade et en fait on préfère s'occuper de nos sites plutôt que des sites des clients là on est en train de lancer plein de sites à droite à gauche donc on va dire que j'ai pas le temps de m'ennuyer c'est sûr ce que j'ai compris qui est important quand on veut optimiser ou faire en sorte que son site web en particulier son blog soit mieux référencé ce que j'ai compris ce qui est indispensable et ça c'est pas trop technique c'est de vraiment avoir un environnement sémantique c'est à dire comme tu as montré les mots corrects donc par exemple s'installer ça veut rien dire il vaut mieux que je matérialise au studio ou que je passe configuration au studio ou quelque chose qui soit déjà plus cohérent par rapport à un univers sémantique donc mixage, mastering, donc faire les bonnes catégories, les mettre au bon endroit etc. donc c'est ce que tu expliques déjà dès le début dans la formation comment installer et utiliser Yoast SEO qui sont des choses absolument essentielles donc ça c'est pas très technique, c'est ce que tout le monde devrait être capable de faire quand on veut avoir un site web qui marche plutôt bien alors c'est vrai qu'ensuite tu parles du maillage, du SEO etc. la taxonomie, donc là on commence à entrer dans les choses plus techniques optimiser les catégories, donc on a aussi parlé des catégories vous avez vu ce que c'est donc comment les optimiser, comment optimiser vos tags le maillage interne, vas-y justement l'optimisation des tags, le tag c'est un truc qu'on voit pas généralement de prime abord sur le CMS Wordpress et qui va, si c'est mal pris en compte, qui va générer du contenu dupliqué la différence c'est que moi en gros je me suis débrouillé dans cette formation pour capitaliser sur les tags en gros sans les désindexer en gros d'un problème je me suis débrouillé pour rebondir dessus et pouvoir me positionner sur d'autres mots clés D'accord, donc tu montres dans les vidéos, tu montres tes petites astuces qui permettent vraiment d'optimiser chaque recoin de Wordpress alors là-dessus tu es sur une belle astuce tu n'es pas sur une petite astuce, tu es sur un gros truc D'accord D'accord Témoignages de personnes qui sont actuellement en train de nous suivre Isabelle dit j'ai acheté la formation de Sébastien et je viens de commencer ça m'aide beaucoup à réfléchir quant à la structuration merci déjà, qu'en est-il des bonus ? donc tu nous diras s'il y a des bonus Patrick nous dit je suis inscrit à la formation super pour mon futur site artiste afin de bien structurer c'est top, merci Olivier et Sébastien et donc Laurent demandait, j'ai peur que ce soit un peu trop costaud mais là je vous ai montré le début je pense que ne serait-ce que l'univers sémantique Yoast et au moins avoir la bonne structure c'est absolument la base et ça ne me paraît pas très technique alors après si vous voulez vous engager jusqu'au silo mais comme l'a dit Sébastien, ce n'est pas forcément indispensable sur chaque site c'est ça en gros on part du basique et on arrive sur vraiment du lourd donc quelqu'un qui n'est pas capable de mettre en place un silo sera capable de mettre en place effectivement les premières opties après je rebondis juste sur les bonus j'avais peu le temps de rajouter des vidéos j'en ai refait quelques-unes donc je pense qu'il va falloir que je les monte et que je les rajoute donc voilà il y a d'autres vidéos qui vont arriver incessamment sous peu D'accord donc juste pour vous dire là vas-y oui, finis on est sous l'eau parce que mon associé est parti au Sénégal pendant quelques temps pour du business donc je suis un peu tout seul à tenir les manettes D'accord Normalement la formation est à 497 et exceptionnellement j'ai demandé à Sébastien pour la période d'une semaine parce que je voulais communiquer par rapport à ça parce que je pense que c'est indispensable pour tout le monde que ce soit les personnes qui me suivent en tant que créer ces formations en ligne ou bien les personnes qui me suivent en tant qu'artiste pour faire en sorte que votre présence soit mieux positionnée donc j'ai demandé à Sébastien de faire un effort il a basculé la donc il y a une promotion en ce moment de 50% donc c'est 247 pendant quelques jours encore donc je pense qu'on va enlever ça mercredi c'est pour toi parce que je le ferai pas pour tout le monde on va dire bah écoute Sébastien je te remercie ça me fait plaisir et vraiment j'aimerais vraiment que un maximum de personnes puissent en profiter et j'aimerais te remonter les questions qui ont été posées pendant ta présentation si tu veux bien non bah écoute je pense qu'on est bon donc maintenant si tu pouvais remonter les questions ça serait parfait super super alors j'ai noté pas mal de choses j'ai un site d'actu qui génère 500 000 vues par mois quel est le meilleur choix en terme d'hébergement alors excuse moi mais là c'est un peu technique je pense pas on va passer trop de temps là dessus ouais bon après sur l'hébergement pur bon moi tous mes trucs sont chez OVH pour tout dire là j'ai mes sites à moi font pas ce trafic là donc je reste sur des petits un petit dédié des mutus donc sur un truc aussi gros que le tien je pense qu'OVH doit avoir des trucs décents mais tu dois pouvoir trouver mieux par contre après je suis pas un expert donc je peux pas plus t'aider que ça D'accord il demande aussi où peut-on trouver de bons développeurs à prix abordable où est-ce que tu irais chercher ? Coder.com moi j'en ai je travaille avec des développeurs romains depuis depuis 5 ans je les ai trouvés sur Coder alors pour info quand on s'est lancé avec Ludo on a essuyé les plâtres pour en trouver avant de trouver des bons développeurs on a perdu 15 000 euros avec des gars qui nous ont fait des trucs ignobles donc limite envoyez-moi un message un message privé sur Google Plus ou sur mon Twitter donc je vous les partagerai limite tout à l'heure je pourrais vous mettre en relation effectivement avec mes devs bon par contre comme tout dev il faut les suivre à la culotte voilà tous les jours je fais un point avec mon dev je lui dis voilà t'as fait quoi j'ai mis en place des process parce que autrement on s'en tire par un ok comment est-ce que tu fais pour donc tu as parlé de commentaires indésirables sur ton forum mais on a le même problème sur les blogs à la suite du contenu dans les commentaires qu'est-ce que tu utilises pour éviter de te faire spammer tes commentaires ? sur un wordpress classique en commentaire il y a Askimet de toute façon c'est le logiciel anti-spam qui est quasiment installé maintenant avec tous les wordpress donc A-S-K-I-M-E-T Askimet si vous ne l'avez pas mis en place c'est primordial de le faire pour du Joomla je ne sais pas ce que c'est pour tout dire je ne suis pas un expert de Joomla donc je ne connais pas mais bon voilà il y a des plugins anti-spam qui existent le mieux c'est de regarder les classements, le nombre d'étoiles et vous serez à même de vous faire une idée sur celui qu'il faut installer bon après il y a une autre chose à faire c'est de la modo la modération mine de rien tous les jours avec mon associé on vire du commentaire pourri qui en gros nous est envoyé par des russes ou ça ne veut pas dire grand chose parce que les gars ont réussi à passer la protection à ce qu'ils mettent et on fait à la main après généralement quand vous laissez un site tourné en roue libre soit vous écrasez les pages qui était dégueulasse vous mettez d'abord une index sur la page au bout d'un moment vous l'effacez parce que vous n'avez pas envie que les gens arrêtent dessus ou autre solution si mine de rien la page a un peu de jus et bien vous mettez en place une redirection vers une autre page qui est sémantiquement relativement proche d'accord Patrick nous dit je suis dans l'information et je comprends alors qu'au départ c'est pas vraiment t'azoté donc pour ceux qui ont peur que ce soit un peu trop technique Patrick nous dit que lui il est pas technique et ça va il s'en sort sachant qu'il y a sur le silo tout ce qui est concours sémantique vous avez des formations qui existent qui seront données par là depuis le temps blanc j'ai quelqu'un en tête qui est Laurent Bourrelli qui a une formation mais on est vraiment sur du très haut niveau c'est pas des choses effectivement c'est des choses qui me sont plus destinées à moi qu'à du débutant donc voilà c'est autre chose il y a deux questions intéressantes de Régis et de Chantal Régis nous demande un article qui apparaît dans plusieurs catégories est-il du contenu dupliqué ? et Chantal nous demande les catégories en dessous du titre de l'article suffit ou faut-il les mettre dans la site bar comme Olivier ? alors je vais commencer par la première question la plupart des blogs en fait aujourd'hui ont sur pour les articles ils ont une URL unique c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des blogs où on allait avoir mettons www.monsite.com slash catégorie slash nom de l'article là ça aurait posé problème parce qu'effectivement si on s'était retrouvé avec deux enfin le même article dans deux catégories différentes on aurait eu à chaque fois www.monsite.com slash catégorie 1 slash nom de l'article et slash catégorie 2 slash nom de l'article donc là on aurait eu effectivement un dupliqué sauf que la plupart des blogs aujourd'hui sont conçus différemment c'est-à-dire qu'on aura www.monsite.com slash catégorie 1 qui va pointer vers une URL qui s'appellera probablement quelque chose comme www.monsite.com slash nom de l'article et pas la catégorie donc par conséquent on pourra faire un lien des deux catégories est-ce que vous me suivez ? on pourra faire un lien c'est-à-dire que ton article en fait il n'aura pas dans son URL la catégorie donc ça sera ça fait qu'au final en arrivant des deux côtés les deux catégories pointeront sur le même article donc là c'est pas un contenu dupliqué D'accord mais quand tu crées ton article sur WordPress tu sélectionnes les catégories sur la droite est-ce que tu sélectionnes plusieurs catégories ou qu'une seule ? Alors d'abord si tu en mets plusieurs ton article effectivement va se retrouver dans plusieurs catégories mais avec une URL unique donc ça ne sera pas un contenu dupliqué D'accord le problème c'est que si tu fais ça ça va à l'encontre du cocon sémantique parce que sémantiquement normalement un article alors pour les blogs ça ne marche pas toujours mais c'est vrai que sémantiquement normalement un article afin de ne pas perturber Google moi je considère effectivement qu'il doit rester dans une catégorie première après si on le fait comme sur ton site à toi à savoir monter son studio et qu'on ne met pas en place un silo parce qu'effectivement ça ne se prête pas forcément rien n'empêche de mettre un article dans deux catégories différentes D'accord voilà On me demandait s'il va y avoir un replay oui j'ai enregistré et je posterai la vidéo demain Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Alors Elodie Brice nous dit bonjour pour nous c'est un blog transformé en site internet pour nos cours de yoga avec des infos sur pour nos cours et des articles sur le yoga Kundalini en général et des exercices et musique à télécharger gratuitement nous avons apparemment un bon référencement et sommes connus un peu en France par des gens intéressés par le Kundalini Yoga c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de questions là-dessus à partir du moment où c'est un Wordpress ma formation effectivement va pouvoir probablement aider clairement à améliorer le référencement si ça n'en est pas ça va donner effectivement des logiques des logiques SEO comme je vous viens de vous en donner là à l'instant alors il y en a qui sont basiques d'autres un peu plus poussées et qui pourront aussi s'appliquer à d'autres CMS c'est possible bon sachant qu'elle est quand même optimiser cette formation initialement pour du Wordpress d'accord jm demande comment donner la priorité à une catégorie quand un article a deux catégories sur Wordpress attendez Lila elle est actuellement dans le chat comment donner la priorité à une catégorie est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire ou est-ce que ce n'est pas ouais alors en fait la question n'est pas vraiment comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où un article se retrouvera dans deux catégories il aura une URL unique donc en gros que la personne que la personne arrive par une catégorie ou une autre ça a peu d'importance le problème c'est que les positionnements eux vont probablement être effectivement différés légèrement ou quoique même pas non plus puisque c'est une URL unique ouais clairement non ça sera pas possible sauf si on choisit réellement une catégorie définie c'est en gros à partir du moment où on l'a mis dans deux catégories il y aura deux chemins il y aura deux chemins pour amener à cet article d'accord quid décide à la mode ou tout est sur la même page ouais alors moi je ne suis pas fan mais en même temps nous les référenceurs on va dire on est un peu chiant parce que tous les trucs de designers tous les trucs qui sont censés embellir des sites tous les trucs qui sont censés même on va dire booster les taux de conversion généralement on met toujours un haut là en disant ouais mais vous nous virez du contenu c'est beaucoup plus graphique mais au final Google il va moins aimer donc oui c'est plus dur il faut dire ce qui est c'est comme le parallaxe ces sites monopages avec des animations super jolies c'est des sites qui généralement en plus sont assez lourds donc Google ne va pas trop aimer bon après moi ça n'empêchera pas d'arriver à indexer et bien positionner ce genre de site c'est un peu plus de travail d'accord bon bah écoute je vois que ça fait là ça fait une heure et demie qu'on est ensemble il est 19h34 j'aimerais qu'on s'arrête là sauf si vous avez une dernière question brûlante et urgente que vous voulez poster dans le chat je vous recommande de toute façon de cliquer sur le lien qui est en haut ici que j'ai mis dans avis administrateur et allez voir la vidéo de Sébastien qui s'appelle pourquoi 9 blogueurs sur 10 s'épuisent et perdent leur temps pour récolter des miettes vous aurez plus d'informations là alors ça c'est du ludoïque c'est tout craché c'est mon associé c'est son truc ouais je trouve que les informations quand même que tu donnes sont vraiment très très intéressantes d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit aussi Patrick nous dit super intéressant donc merci de transmettre ton savoir merci de nous donner les bonnes pistes une dernière chose juste avant de partir je viens de vous partager à tous donc dans le un lien dans ce lien en fait vous pourrez tout simplement télécharger les petits outils que je vous montrais tout à l'heure page indexée robot.txt pour que ça s'affiche rapidement tout seul en cliquant sur un bouton c'est juste un gain de temps ça vous évite à chaque fois de taper site de point d'accord Claude oui je sais que quand je fais des des sessions de coaching privées sur GoToWebinar ça pose des problèmes pour l'instant il n'y avait pas trop d'autres solutions pour moi mais attention WebinarJam est en train de sortir une nouvelle version qui va s'appeler WebinarJam Studio et je vais en parler et donc ça va complètement résoudre les problèmes de sessions de coaching comme nous avons pu faire donc c'était un petit commentaire un aparté donc allez voir profitez-en 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 de la promo qui s'arrête mercredi donc tu as une garantie sur ton produit ou pas ? on va dire la garantie légale les 7 jours mais autrement on n'en donne pas avec des devis d'accord ok en tout cas je vous ai montré le contenu c'est vraiment très intéressant vous avez entendu les témoignages moi-même je suis en train de la suivre c'est tout à fait intéressant donc si vous êtes si vous avez envie vraiment de si vous êtes sérieux par rapport à votre site web et que vous avez envie de de le positionner mieux ça me paraît tout à fait intéressant même si vous n'allez pas jusqu'au truc de silos et complexe etc. je pense que au moins les deux tiers au moins la moitié les deux tiers sont tout à fait abordables pour des gens qui ne sont pas forcément des geeks ou des techniciens et voilà je vous recommande vite de regarder la vidéo de vous inscrire parce qu'à partir de mercredi ça va repasser à 500 euros voilà j'espère vous avoir aidé en tout cas sur les concepts SEO ouais et merci d'avoir pris mon site en exemple de m'avoir martyrisé sur toutes les erreurs que j'ai prises c'est ce qu'il faut quand même il y a juste du temps ouais ouais c'est bien parce que ça permet de voir concrètement les choses qu'il y a à faire et c'est pas forcément très très compliqué mais en posant les bonnes questions et en épurant en nettoyant probablement ces petites astuces importantes c'est ça exactement ok merci j'ai presque tout compris même si je ne saurais pas bien faire toute seule ok mais c'est important de se faire aider aussi quand on fait de l'internet si par exemple Claude je sais qu'elle a un business en développement personnel donc elle est enseignante et donc c'est important de avec coders.com etc. on peut avoir des développeurs vraiment à pas cher qui peuvent vraiment vous aider ouais c'est ça c'est à dire que mon métier je ne l'ai pas pris du jour au lendemain j'ai mis du temps au début j'étais comme vous je ne savais pas faire et puis bah ouais j'ai mis les mains un peu dans le cambouis j'ai testé sur des sites de tests justement pour éviter bah si je faisais n'importe quoi que ça ruine mon business et puis bah maintenant je commence à toucher alors votre avantage c'est qu'aujourd'hui il y a des formations 10 secondes quand j'ai commencé il n'y en avait pas du tout ouais et c'est bien d'avoir les informations récentes parce que certaines formations ont des informations qui datent un peu et je suis content Sébastien que tu aies sorti une formation avec les informations les plus récentes sur le référencement il faut ouais parce que ça va tellement vite que tous les ans il y a un gros changement c'est à dire Google change son algorithme de recherche et la façon dont il positionne les pages sur les moteurs de recherche donc c'est bien d'être tenu au courant c'est ça c'est vital on va dire ouais ok bien merci infiniment pour votre attention merci de nous avoir suivis et merci à toi Sébastien pour ton partage j'étais ravi et puis à très bientôt à très bientôt, bonne soirée, bye bye à très bientôt